L'océan Arctique est une des régions les plus fragiles de notre planète. Mais il est difficile de savoir combien son écosystème est affecté par les activités humaines. Une équipe de l'Université Laval utilise une méthode à la fine pointe de la génétique pour tenter de percer ce mystère. Ces petits tubes remplis d'eau ont été prélevés au large d'Ikaluit, dans le Nunavut. Ils sont remplis aussi de matériel génétique. Toutes les espèces de l'océan en laissent derrière elles. Des cellules mortes, des sécrétions, des excréments. Autant d'ADN dilué dans l'eau. C'est de l'ADN environnemental, ou ADN1. Une mine d'informations de plus en plus révélatrices, grâce aux avancées des sciences génétiques. Ces informations, Anaïs Lacourcière-Roussel et ses collègues de l'Université Laval, veulent les mettre à profit pour étudier un des écosystèmes les moins bien connus sur Terre, l'océan Arctique. Ce qu'on apprend, en fait, c'est que l'ADN environnemental, les traces génétiques, sont de façon plus abondante et diversifiée qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques années. Donc, on peut retrouver ces traces-là de façon beaucoup plus simple qu'on croyait, avec des petits volumes d'eau. Et non seulement ça, c'est qu'on se rend compte qu'on connaît très peu sur la diversité locale. Anaïs et ses collègues de l'Université Laval ont passé quatre ans à ramasser des échantillons d'eau dans cinq ports au nord du Québec, au Nunavut et au Manitoba. Des lieux à proximité d'activités industrielles qui pourraient avoir un impact à long terme sur l'écosystème. Ce qu'on voulait voir, en fait, c'est non seulement si on était capable de retracer l'ADN environnemental, mais si ça pouvait devenir une méthode efficace à très grande échelle. Pour ce faire, les chercheurs se sont associés aux communautés locales. Ils leur ont fourni des trousses d'échantillonnage individuelles et leur ont montré à les utiliser. Les volontaires apprennent comment récolter des échantillons et les faire parvenir au laboratoire. Ils pourront ainsi faire un échantillonnage récurrent et étendu, ce qui est difficile à obtenir dans l'Arctique. Au laboratoire de l'Institut de biologie intégrative et des systèmes de l'Université Laval, les chercheurs isolent et amplifient les infimes traces d'ADN contenues dans chaque échantillon. Le séquenceur traduit tous ces codes génétiques en codes informatiques. Il suffit ensuite d'associer chaque brin d'ADN à une espèce connue. Avec moins de 15 litres d'eau, on est capable de trouver environ 150 espèces. Et on sait que 150 autres traces génétiques proviennent des organismes qu'on n'a pas la connaissance génomique pour identifier l'espèce. Donc, en bas de 15 litres d'eau, dans un port commercial, on est capable de trouver environ 300 espèces. Pour identifier une espèce à partir de son ADN, les chercheurs doivent comparer cet ADN à celui qu'on trouve dans une banque de données génomique, une sorte de dictionnaire commun des codes génétiques des espèces. Ce dictionnaire rassemble l'ensemble de nos connaissances sur la génétique, mais il contient peu d'informations sur celles des animaux marins arctiques. On retrouve des espèces emblématiques comme le béluga et surtout une variété impressionnante de petits anélides, de mollusques et d'arthropodes. La moitié des espèces échantillonnées ne peuvent pas être identifiées. Mais ce n'est qu'une question de temps. Les chercheurs du monde entier ajoutent sans cesse de nouvelles espèces au dictionnaire. Un échantillon d'ADNE recueilli aujourd'hui pourra être réinterprété plus tard. Donc, toutes ces traces génétiques-là peuvent être suivies au cours du temps, même si on n'a pas l'information spécifique sur l'espèce. Donc, on a comme une longueur d'avance sur nos connaissances en enregistrant ces banques de données de séquences. Même s'ils ne peuvent pas identifier toutes les espèces recensées, les chercheurs peuvent en déterminer le nombre et même la famille à laquelle elles appartiennent. Ce sont de précieux indices sur la santé de l'écosystème. Pour savoir s'il y a une perte de biodiversité, les chercheurs doivent pouvoir comparer les échantillons au cours du temps. Les marées, la température, les saisons, de nombreux facteurs peuvent faire varier les quantités d'ADN dans l'océan Arctique. L'équipe de l'Université Laval est l'une des premières à s'y intéresser. Lorsque l'ADN est libéré par les organismes, ensuite, elle est affectée par l'écologie de l'ADN environnemental. Donc, elle peut être transportée, elle peut se dégrader à différents taux de dégradation. Donc, c'est ce comportement-là des molécules dans l'eau qui nous intéresse pour finalement réussir à venir comparer des échantillons d'ADN environnemental au cours du temps. Et donc, mettre en relief certaines variations de biodiversité. L'océan Arctique se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète. Il est difficile de savoir quels effets cela aura sur la biodiversité, car on la connaît très peu. Les chercheurs estiment qu'entre 28 et 33 % des espèces dans l'océan Arctique canadien n'ont pas encore été découvertes. Beaucoup d'espoir pour des chercheurs comme Anaïs Lacourcière-Roussel qui veulent découvrir ce qui se cache encore dans cette immense masse d'eau. Sous-titrage ST' 501